On a fait l'édition du Rocher qui nous vient de Perpignan. Voilà, on est les 4 ans. Donc, édition du Rocher. Un groupe de maisons d'édition. Voilà, on fait partie d'un groupe de maisons d'édition. On a repris, enfin le Perpignanais, le petit Artais de Perpignanais a repris le groupe BGB parisien en 2014. Donc ça paraît loin, mais on est encore en train de, chaque année, et travailler sur un domaine pour essayer de présenter un catalogue qui correspond à ce que le public a tant et ce qu'on a envie de faire. Donc en 2016, c'était la littérature française et ça tombe très bien. Là, on est vraiment sur le chantier de la littérature étrangère. Donc tout ce qui est grand format de littérature étrangère, grand format, était chez Motif, passera chez l'édition du Rocher pour clarifier l'offre. Donc nous, ce qu'on aime, c'est la littérature étrangère assez classique. Théodore Dreiser, donc on a publié une tragédie américaine en 2015, on en part en début d'année, cette année. On a eu de la chance parce que Théodore Dreiser considérait quand même comme le père de la littérature américaine du XXe siècle. On est sur de la belle littérature, exigeante, de très beaux textes. On a eu de la chance parce que le libraire et chroniqueur Gérard Collard s'est jeté sur une tragédie américaine, c'est quand même un pavé, pas facile à vendre, et a fait tout le boulot pour nous, donc ça s'était très bien. Et donc, Laurent Parve, c'est la dernière oeuvre de Théodore Dreiser. Il est sorti aux Etats-Unis un an après sa mort. Voilà, un auteur engagé, très engagé aux Etats-Unis, sur le lutte en contre l'injustice sociale, et c'est aussi ce qu'on aime aussi pour cet auteur. On aime aussi les auteurs russes, donc deux livres étaient sortis, « La joie du soldat » et « Alexandre, vous l'avez éclaté ». On est toujours sur une littérature engagée, sur des périodes de l'histoire russe forte, avec une âme slav, enfin voilà, il faut aimer la littérature russe, mais vraiment on est dans l'âme slav à 300%, donc ça fait partie des choses qu'on a en fait publiées. Autre chose qu'on a publié au Rocher, c'est des témoignages historiques. Voilà, ça fait partie du devoir de mémoire. Donc on a cette année sorti « Prisonnière de l'Iglace et de Trophie Mosque » et le journal du ghetto de Lotte. Donc là, on est aussi sur des textes devoirs de mémoire. Ça fait partie des choses qu'on peut continuer à publier en littérature étrangère, de traduction de textes poignants, des choses qui sont dures à lire, mais qui ont besoin d'exister, qui, pour les générations suivantes, est encore plus important dans les médiasèques et les bibliothèques, vraiment à avoir. Je pense que les générations de nos jeunes ont besoin de savoir ce qui s'est passé dans l'histoire. Voilà, ça fait partie des choses qu'on tient à cœur. En ce qui concerne le motif, qui faisait partie du panier du groupe DDD qui a été repris, en 2018, on va lancer une grande opération de promotion du fond de chez Motif. Et Motif redeviendra ce que ça a toujours été au départ et ce qui est apprécié chez les libraires, j'imagine chez vous, je ne sais pas. La marque qui était connue pour être une collection de poches haut de gamme, littérature étrangère et littérature française. Voilà, 2018, pour nous, c'est la littérature étrangère, au rocher pour les grands formats, littérature classique et témoignages, et Motif, petit format, quelques-unes poches, avec des classiques qu'on ne trouve plus sur le marché, des inédits, voilà, à raison de 5 à 6 titres par an, donc un tous les deux mois pour redonner un rythme à Motif et redonner une habitude de lecture de cette collection.